On a quatre oeuvres en tout qu'on envoie cette année sur un potentiel de cinq. On va commencer avec l'oeuvre qui est ici à ma gauche, l'oeuvre de Megan Dare. Donc, félicitations Megan Dare. Ensuite, c'est suivi d'Élodie Bruel-Jonca, qui est l'oeuvre au mur de l'art d'impression. Réalisé toutes deux l'année passée, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a la vidéo de Charlie-Loup Turcot, qui est en collaboration, encore une fois, avec Noémie Cadieux. Et ensuite, on a l'oeuvre peinte ici par Mme Marie-Claudel Leblanc. Alors, on vous félicite et on vous remercie d'avoir participé et d'avoir offert vos oeuvres pour exposer. Alors, une main d'applaudissement pour nos artistes, s'il vous plaît. Avoir été choisie, c'est sûr que ça a été une vraie honneur. Je pensais plus ou moins que j'allais être prise. C'est sûr que je pense qu'on a un peu d'insécurité par rapport à notre propre travail. Mais je suis très fière d'avoir été prise. Mon oeuvre, Barbie, I can be just like everybody, traite sur le conformisme et le standard de beauté chez la femme. Surtout par rapport au maquillage, mon acétate imprimé numériquement représente un genre de masque en même temps du maquillage qu'une femme porte pour ressembler un peu à tout le monde à soi dans la foule. Et ma sérigraphie ressemble un peu à l'icône religieuse. Et le rose, bien sûr, rappelle la féminité et le symbole de la barbe. D'avoir été choisie pour l'Interco, j'étais quand même vraiment contente, même si j'étais un peu surprise. Je pense que c'est une belle opportunité pour moi de montrer mon travail et d'exposer. Ça peut toujours être le fun d'avoir ce genre d'expérience-là. Mon oeuvre s'appelle Pyromanie. C'est une oeuvre que j'ai faite dans le cadre d'une série sur les troubles mentaux. Je voulais montrer la fascination qu'a le pyromane pour le feu. Donc j'ai fait des formes organiques et géométriques qui s'entremêlaient un peu pour montrer l'élévation des flammes et l'embrasement. Quand j'ai su que mon oeuvre était choisie, en fait, je n'en revenais pas. C'est mon premier film à vie que j'ai fait. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est un film que j'ai fait par plaisir. J'ai vraiment aimé ça le faire. Tout d'un coup, c'est choisi à l'intercourge. J'étais comme « wow! » J'avais des gros yeux quand j'ai su ça. Je voulais faire une étude de la lumière en partant. C'est quelque chose que j'avais des images dans ma tête d'un objet qui tourne en rond. Et l'objet, ça s'est donné à être une ballerine. Une ballerine, c'est un être fragile. Je trouvais que ça fonctionnait avec la lumière. La lumière, c'est quelque chose que, quand tu passes devant une fenêtre, peut-être que ta lumière change. Quand tu deviens dans un endroit sombre pour la même chose. C'est ça que j'ai voulu faire avec mon film Porcelaine. C'est vraiment une recherche de la lumière. L'esthétique, des fois granuleux, de la caméra qui apparaît quand la lumière est trop forte. Des fois aussi, j'ai accentué les effets avec les logiciels de transformation. Ce qui fait que c'est en soi une recherche de la lumière. J'étais vraiment honorée d'être sélectionnée pour représenter mon école à l'intercollégial. Mon œuvre s'intitule « Roadblock ». Le concept, c'était que j'ai pris des matériaux de la rue qui sont beaucoup plus centrés dans la rue, comme le ciment, le pneu, la peinture en aérosol. Puis, je l'ai amené à l'intérieur, comme amené l'extérieur à l'intérieur. C'est comme un peu un symbole d'un blocage que tout le monde vit, soit physique ou mental. C'est ma première fois en tant que coordonnateur de département que je vous accueille à l'Encant-Silencieux, qui est à sa cinquième édition cette année. Donc, on est super content de vous voir là. Ça fait quand même cinq ans que l'Encant permet à des étudiants de participer à l'intercollégial d'art visuel. Un montant de 900 $ a été amassé lors de l'Encant-Silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada